La seule émission qui parlait du handicap, c'était le Téléthon. C'est ça qui m'a motivé, je pense, au tout début, quand j'étais tout jeune, à y aller. C'est important parce qu'on a vu les avancées, on les voit de plus en plus aujourd'hui. L'un des visages du Téléthon cette année, c'est Jules, qui a 5 ans. On voit qu'il y a 2-3 ans, il était vraiment dans la difficulté d'un point de vue physique, il avait du mal à respirer, à parler. Aujourd'hui, avec la thérapie génique qui a été trouvée pour sa maladie, il marche presque, donc vraiment c'est exceptionnel. J'ai connu le Téléthon un peu comme beaucoup de gens, je pense à la télé au début, quand j'étais petit avec mes parents, c'était un peu le rendez-vous annuel, parce que c'était pas une fois par an. Et après, petit à petit, j'ai commencé à m'investir un peu bénévolement. Au tout début, c'était plus pour avoir de l'aide que sur les démarches un peu administratives. Et donc moi, depuis 3 ans, je fais une injection qui est dans le dos, dans la moelle épinière, qui se fait à l'hôpital de Garches. Et donc ce traitement-là a pour but de stopper l'évolution de la maladie et de récupérer de la force que j'avais avant. Donc quand je dis de la force, je ne remarche pas du jour au lendemain, mais c'est par exemple dans mes bras, je vais avoir beaucoup plus de facilité. J'ai commencé il y a 7 ans le fou de fauteuil, donc quand je suis arrivé en 6e en fait, donc un peu plus que 7 ans maintenant. Et voilà, petit à petit, je me suis amélioré en fait. Et puis maintenant, je suis en première division avec mon équipe et depuis un an l'équipe de France, donc ça fait plaisir.